Le président du Zimbabwe Le président du Zimbabwe C'est un fief de l'opposition C'est là qu'il faut chercher les coups Mais je crois que déjà on peut trouver le fief de l'opposition C'est la deuxième ville de Zimbabwe Maintenant qu'est-ce qui s'est passé réellement Pendant un meeting du candidat Enfin du président candidat Il y a eu une explosion Je crois que c'est sérieux Mais est-ce qu'on peut se demander De l'ex-président On ne va pas trop vite aller au besoin Mais ce qu'il y a c'est que ça fait craindre Ça fait craindre Puisque même la dame La dame La femme Grace Mugabe Vous savez la dame là Telle qu'on l'a connue Depuis là Les gens peuvent se méfier de cette dame Parce qu'elle a des bras longs Il y a même certains militaires Certains officiers Qui sont toujours dans son officine Qui travaillent avec elle Bien qu'elle soit en exil Je crois que là Ça va être un peu compliqué Est-ce que ça jette un coup Froid à l'organisation De l'élection en juillet C'est en juillet prochain Pour le moment On nous apprend que les élections L'élection présidentielle aura lieu Mais il va falloir quand même Comprendre toutes les mesures de sécurité Pour que ces élections soient lues Parce que Zimbabwe est parti désormais Pour être Dans le conseil des nations Vous savez Zimbabwe a été isolé Mise en quarantaine Pendant des années Au temps du vieux Maintenant que Il faut régulariser sa position Par rapport à la communauté internationale Si de tels gens De tels événements se produisent C'est comme Ailleurs Quelque part Il y a des gens derrière Et ça va être compliqué Mais on va attendre Pour voir ce que les enquêtes Et puis les enquêtes vont donner Docteur, vous êtes consultant Sur les questions de sécurité Comment ça s'explique Que dans un meeting politique D'abord on sait qu'il y a la sécurité Mais là c'est le président Qui fait un meeting Et on n'a pas vérifié S'il n'y a pas d'enjeu Il y a aujourd'hui des chiens Des détecteurs de métaux Tout ça qui peuvent Permettre de faire ces choses là Oh bon En matière de sécurité C'est comme la météo On n'est jamais sûr De rien du tout Vous pouvez prendre Assassiner Kennedy Donc c'est pas C'est pas Manga Bois Qu'on peut pas assassiner Ça dépend de ceux Qui ont organisé la chose Et comme Le passeur dit Il y avait l'ancien camp Donc Du vieux Bob Et de sa femme Grace Qui On sait pas Ils ont tout un tas De choses Qui sont tous là Et puis il y a Le peuple Qui a cru Qui croit Et je sais pas C'est un peu comme Ils ont été blousés Ils ont été roulés Dans la farine Par cette transmission De pouvoir De vieux Bob A son collaborateur A son collaborateur Ex-collaborateur Et Cette partie de l'Afrique Inquiète Parce que C'est le même scénario Qui s'est passé En Angola Oui Où vous avez Le gars restant Huit ans Et puis maintenant C'est un général Qui était son ministre De la défense Qui le remplace Je serais pas tranquille Si j'étais à leur place Donc on se demande Si c'est pas Les jeunes qui se disent Non ils nous ont roulés Dans la farine Donc il faut le tuer Et c'est dans le fièvre Quand même de l'opposition Mais Comme on l'a dit Ils peuvent aussi Faire ça là-bas Pour qu'on les accuse Surtout que le vieux Bob Est là Mais C'est difficile C'est difficile Dans un contexte comme ça Avec tout ce peuple là D'éviter Une bombe Qui explose Surtout que c'est une bombe Ça c'est encore mieux Si c'est un Comment dirais-je Un diadiste Bon Le terme diadiste Je ne veux pas dire diadiste Quelqu'un qui va se faire exploser Une kamikaze Une kamikaze Qui va aller se faire exploser dedans C'est difficile Qu'est-ce que vous voulez Dans le système sécuritaire Je vous rappelle Ce qui est arrivé à Gandhi La dame Sa maman C'est le garde de corps C'est le propre garde de corps Qui l'a tué Et puis Son fils C'est une dame Qui passait C'est une dame Aux couleurs De son parti Qui arrivait à son niveau Fait exploser la bombe Le garé On a retrouvé la tête Quelque part En matière de sécurité C'est très 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 difficile Je vous rappelle Que les Etats-Unis A eu 7 chefs d'Etat assassinés Et une vingtaine D'attentats Contre le chef d'Etat américain Et ça c'est aux Etats-Unis Donc c'est difficile C'est une élection Qui va se passer Et puis Je ne sais pas si Le nouveau président Qui serait élu Va faire aussi longtemps Que le vieux Bob Alors Didier Thome Quel message On va tenter d'envoyer A Emerson Nagago A travers Cet attentat Vous savez D'abord C'est un message Pas seulement Au président du Zimbabwe Mais à tous les dirigeants africains Attention Nous sommes dans un monde Où Il faut Faire vraiment Avec la sécurité Et être Osagé Je crois qu'il ne faudra pas dormir Quand on est Dans un pays Comme le Zimbabwe Où Après Quand même Des dizaines De règnes On peut l'appeler Le règne Sans partage De Mugabe Mugabe On essaie quand même De le faire partir D'une façon Pas trop glorieuse On n'a pas eu De coup d'état Direct Avec effusion de sang Mais Il y a eu quand même Il faut le dire Il faut faire quand même Une sortie Qui n'est pas si Oui mais Il y a beaucoup de choses Que nous qui ne sommes pas dans le pays On ne peut pas comprendre Alors pourquoi c'est dans le fief de l'opposition Que ce coup arrive Moi je pense qu'il faut faire très attention Parce que vous savez qu'il y a même des régimes Qui organisent des coups contre eux-mêmes Pour pouvoir accuser aussi d'autres personnes Ça arrive aussi dans nos pays africains Mais en même temps aussi ça peut être un avertissement Pour lui dire attention le vieux Bob est parti Mais tu n'es pas libre Beaucoup de choses peuvent t'arriver Est-ce que tous les imaboués acceptent l'actuel président La question reste posée La réponse n'est pas tout le monde Ce n'est pas tout le monde qui l'accepte Donc je crois que les enquêtes vont peut-être nous édifier Quoique en Afrique Souvent on ne donne pas les résultats des enquêtes On annonce effectivement la mise en place d'une commission d'enquête Mais on ne nous dit pas très souvent Que l'enquête a abouti ou pas Le Togo on a changé On s'est répandu au Togo Je crois qu'il y a eu des résultats De certaines enquêtes Qui ont été données par le ministère de la sécurité en temps Et la presse l'avait félicité Mais d'une façon générale Et plus habituellement On est sur vrai Les enquêtes n'aboutissent pas à des résultats concrets Alors aujourd'hui c'est un message d'abord Pour le dirigeant Sibambouin Mais en même temps pour les autres dirigeants africains Et puis je pense que Pour les pays qui vont avoir des élections Pendant cette période Jusqu'en fin d'année Il faudra vraiment faire attention Parce que le monde est sous tension des diadistes Et il y a beaucoup de risques Et les gens Les diadistes par exemple Les extrémistes cherchent des alliés Un peu partout Alors quand dans un pays vous faites beaucoup de mécontents Vous laissez la part belle Au diadisme Au terrorisme Vous savez en France Ceux qui partent Pour aller combattre Au côté de l'état islamique C'est souvent des jeunes Qui sont des jeunes mécontents Et qui veulent adresser des messages Ce n'est pas bien Mais il faudra que les dirigeants Fassent attention à cela Maintenant dans nos pays Les femmes Les premières dames Ont aussi une puissance Qui ne se trouve même pas Dans nos constitutions Comme en France Où on a des tests Où on annonce Sur ceux qui exercent le pouvoir Vous avez vu le cas de Uni Mandela Qui aussi Même quand son mari était en prison Avait ordonné Organisé Des assassinats Ce qui va provoquer le divorce plus tard Pasteur Edo On l'a vu dans le cas par exemple De la Turquie Lorsqu'il y a eu le coup d'état raté Cela a permis Au présent Le purgé Ça ne va pas être aussi Cet attentat L'occasion pour lui De délaguer un certain nombre d'éléments gênants Oui mais c'est vrai quand même Qu'il faut remonter Il faut savoir si réellement D'où vient l'attentat D'où vient cette explosion Mais c'est vrai quand même Que celui qui veut tuer On est aussi dans un couple politique Et on veut juste montrer Bon c'est le président Oui mais est-ce que Bon comme il a dit tout à l'heure Est-ce que c'est un montage C'est un montage C'est un montage pour accuser Pour accuser l'opposition Puisque c'est dans son fief Est-ce que c'est un montage Bon ça aussi Bon je pense que cette piste là N'est pas N'est pas exclue Maintenant Est-ce qu'on est Excuse-moi mais Quand le président A un coup raté Ce n'est pas les opposants Qui seront en sécurité Oui bien sûr Et ça aussi c'est un message C'est un message aussi Comme il le dit C'est aussi un message Bon dans ce cas précis Il y a le cas même D'analyser la situation Dans sa globalité Et voir exactement De quoi il s'agit C'est un message aussi Si tel est le cas S'il arrive que L'explosion L'attaque est montée Pas du camp Du parti au pouvoir Donc c'est pour dire Au président Nangagwa Que vraiment C'est pour réduire son ardeur Pour dire que Mais écoutez Tu es venu Nous avons travaillé ensemble Nous avons fait tout ensemble Mais l'allure L'allure avec laquelle Tu es en train de diriger le pays C'est comme si Tu veux nous noyer tous Alors il y a des gens Qui sont mécontents Qui vont dire Mais écoutez Bon on ne va pas accepter ça Donc ils vont chercher Des voies et des moyens Pour pouvoir le ramener Pour lui faire réfléchir Pour dire que Demain ne sera pas Ne sera pas bon Donc il va falloir quand même Que réduire son ardeur Bon donc Je crois comme c'est parti Personne ne saura exactement De quoi il est question Mais attention Que le Zimbabwe Ne retombe pas Dans les travails du passé Et que l'ambition Nouvelle qu'il faut aujourd'hui Et surtout L'élection à organiser C'est là aussi le problème Est-ce que réellement L'opposition aura la pas belle Pour gagner Étant donné que le parti Aussi est confronté Est toujours divisé Voilà ce qui attend Le Zimbabwe Dans les prochains jours Docteur ? Oui bon il y a une nouvelle Enfin je ne sais pas C'est pas une nouvelle Mais qui Qui avons de grandes oreilles Des fois Morgan Tchengaray Qui était l'opposant A eu un accident Où il a failli perdre la vie Et on soupçonnait L'actuel président Qui était le vice-président D'avoir peut-être Comploté Est-ce que c'est ses partisans Mais bien sûr C'était le régime Donc on se demande Si c'est pas les gens Qui veulent se venger Tout ça Tout est possible Dans ce cas-là La pause maintenant On marque la pause Et puis on revient après Sur le toko Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada